Veste bleue au liseré vert, képi assorti pour Eric tenue quotidienne officielle. Depuis 33 ans, il est le garde champêtre de ce village de 1700 âmes. Je suis la police du maire. Je fais respecter tous les arrêtés que le maire publie. Et puis dès qu'il y a un souci, c'est le maire qui m'appelle ou c'est moi qui appelle le maire. Sa spécialité, la polyvalence. Ses domaines de compétences, sécurité, propreté, incivilité, stationnement, la liste d'émissions est longue et le métier, vieux de plus de 200 ans, un héritage de Napoléon. Le secret, lui, ne change pas. Un bon garde champêtre connaît tout le monde, ou presque. C'est toi qui es là. Quand vous avez quelque chose à dire qui n'est pas plaisant, et si vous connaissez la personne, ça passe beaucoup mieux et vous pouvez régler la chose sans arriver à des extrêmes. Dans les hôpitaux du village, on n'a pas le choix. Il faut être diplomate avec les gens. Ça va, ça va ? Diplomate est surtout disponible, joignable 24h sur 24 par les autorités locales, et bien à l'heure à l'école pour assurer la sécurité des enfants sur le chemin de la cantine. En résumé, un ange gardien précieux est pourtant un métier en voie de disparition. Il faut savoir qu'avant, dans tous les villages, il y avait un garage champêtre, et maintenant, ça se compte vraiment sur le doigt de la main. Les villages ont de moins en moins d'aide, d'aide publique. Et un maire préfère prendre un employé communal, polyvalent, que de prendre un garage champêtre, même à mi-temps. Depuis 1958, l'affectation de ce fonctionnaire n'est plus obligatoire dans les communes rurales. Le nombre de gardes champêtres est depuis en chute libre. Ils étaient près de 30 000 à l'époque et sont à peine plus de 500 aujourd'hui. Merci. 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 Merci.